bonjour à tous ici guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne gc neobank banque en ligne comme à chaque fois sous le titre de la vidéo je vais vous demander de contribuer pour la chaîne de m'apporter votre soutien en commandant des t-shirts 18 ans capuches des tasses pour boire le café ainsi que les stickers de la chaîne c'est le petit onglet qui se situe juste en dessous en forme de sac que vous cliquez dessus et vous contribuer pour la chaîne ce qui me ferait très plaisir de voir que vous êtes satisfait de mon travail alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler des impôts on va parler de ce qui est à déclarer aux impôts en compte bancaire c'est parti juste après le générique c'est les impôts viennent d'être activés vous pouvez donc faire vos déclarations d'impôts mais il s'agit aussi de déclarer vos comptes en banque les comptes en banque à l'étranger et oui il faut savoir que vos comptes en banque à l'étranger si vous ne les déclarez pas vous pouvez risquer d'avoir une amende jusqu'à 1500 euros et à plus vous récidivez à plus l'amende peut être salée c'est à dire aller jusqu'à 75 000 euros d'amende alors pour déclarer ses comptes c'est très simple il suffit de se connecter à impôts gouffre de faire sa déclaration d'impôts comme chaque année il faut savoir déjà d'une part que tous les comptes ouverts en 2023 ne seront donc pas à déclarer avant 2024 donc c'est la base 2023 vous déclarer cette année mais si vous avez ouvert votre compte en 2024 juste avant l'ouverture des impôts les comptes ouverts en 2024 ne seront à déclarer qu'en 2025 que se passe-t-il pour nos fameux comptes de néo banque et oui c'est là que vous allez vous poser cette fameuse question les comptes de néo banque sont-ils à déclarer et ben il faut savoir que maintenant avec les ibans français qu'ils viennent d'arriver chez Revolut chez n 26 chez Bunch depuis des années il y a encore des règles à respecter pour ce qui est de Revolut si vous avez obtenu votre ibans en 2024 votre compte est donc à déclarer en fermeture pour l'Iban lituanien sera donc bien déclaré l'Iban LT en fermeture si vous ne le faites pas vous risquez 1500 euros d'amende si vous avez obtenu votre Iban en 2023 et que vous avez ouvert votre compte en 2023 et ben il ne sera pas nécessaire de déclarer aux impôts votre compte Revolut c'est à dire que si vous avez ouvert votre compte que vous n'avez jamais eu d'Iban LT il ne sera pas nécessaire de le déclarer puisque Revolut a une succursale en France reconnue reconnue par le Ficobab donc il ne sera pas nécessaire de les déclarer 2024 vous ouvrez votre compte vous avez votre Iban français chez Revolut vous ne déclarez plus rien du tout c'est terminé voilà Revolut c'est seulement si vous avez votre Iban LT qu'il faudra déclarer votre compte soit en fermeture soit car il est encore ouvert et que vous n'avez pas encore eu votre Iban français ou que vous n'avez pas accepté l'Iban français bien évidemment pour N26 c'est pareil et 26 a sorti ses Iban fin 2023 donc pour tous ceux qui ont eu un Iban allemand il faudra déclarer votre compte en fermeture sinon si vous obtenez un Iban français chez une L26 en 2024 que vous venez d'ouvrir votre compte il ne sera pas nécessaire de déclarer votre Iban français car L26 dispose d'une succursale en France qui est pleinement reconnue par le Ficobab donc vous n'aurez aucun souci mais pensez que si vous avez eu un Iban allemand ou un Iban LT ces deux là seront à déclarer en fermeture je le répète plusieurs fois car certains penseront qu'ils ne sont rien déclaré voilà donc pour ce qui est de BUNK la fameuse Neobank BUNK et BUNK n'ayant aucune succursale en France que vous ayez un Iban français ou que vous ayez un Iban nirlandais ou bien un Iban espagnol ou bien un Iban allemand chez BUNK il faut déclarer votre compte aux impôts chaque année jusqu'à que BUNK nous impose le droit que maintenant c'est fini on n'a plus besoin de déclarer aux impôts BUNK mais il faut le faire chaque année car BUNK ne dispose pas de fameuses succursales en France même s'il a une adresse en France tout est géré par les Pays-Bas donc BUNK n'étant pas encore pris en charge pour le Ficobab donc il faut déclarer BUNK absolument et BUNK vous le sollicite à travers un envoi de relevé de compte de l'année pour déclarer aux impôts donc il faut la faire sinon vous en courez 1500 euros d'amende alors alors où je vous parle de cela je n'ai encore pas fait ma déclaration d'impôt j'ai beaucoup de choses à faire il y aura aussi pour les auto entrepreneurs la déclaration de vous chiffre d'affaires annuel aux impôts ça il faudra y penser les auto entreprises devront déclarer leur chiffre d'impôt aux impôts le chiffre qu'ils ont gagné durant l'année voilà c'est leur chiffre d'affaires pour ce qui est des déclarations pour vos comptes il faut le faire à travers le formulaire que vous voyez ici 396 il faudra vous munir d'un RIB avec l'adresse de votre banque le numéro d'Iban de votre banque et simplement votre nom votre prénom et vous remplissez le petit formulaire 396 soit via internet si vous faites votre fameuse partie impôts via internet soit vous attendez de recevoir le formulaire depuis la boîte aux lettres et une fois que vous avez reçu votre formulaire des impôts par la boîte aux lettres vous remplissez le 396 pour chaque partie de néo banque qu'en est-il des autres néo banque tel qu'un weiss ou encore vivide monnaie qui sont étrangères ou encore tout autre néo banque étrangère que vous avez ou banque étrangère que vous avez eh ben il faudra tout à les déclarer car tant qu'ils ne sont pas répertoriés en france ayant des succursales il faudra les déclarer vivide monnaie si vous venez d'ouvrir un compte il y a plusieurs années chaque année fois le découvert il faut le déclarer si vous venez d'ouvrir seulement un compte en 2024 weiss ou bien vivide monnaie seront à déclarer seulement l'année prochaine en 2025 donc cette année vous pouvez passer à côté si vous venez d'ouvrir un compte chez weiss et si vous venez d'ouvrir un compte chez vivid monnaie connaît-il pour nos fameuses banques françaises car il ya encore pour terminer cette vidéo des personnes qui pensent que le compte nickel ou encore lydia sont à déclarer aux impôts il faut savoir que le compte nickel et lydia ne sont pas des banques étrangères sont des banques qui ont été créés en france elles sont pleinement françaises puisqu'elles sont de france donc il ne faudra pas déclarer votre compte lydia ni votre compte nickel ça ne sert à rien de poser cette question car ça sera une question qui ne servira à rien car réponse ne sera pas valable voilà réponse ne sera pas valable car il faut savoir que c'est français pleinement voilà donc si vous avez des questions sur les impôts qui viennent de se mettre en place depuis ce 11 avril 2024 à l'heure où je n'ai pas encore fait mes impôts les comptes sont à déclarer tout est dit dans la vidéo n'hésitez pas de commenter de liker et de partager de me retrouver sur les réseaux sociaux c'était encore une fois guillaume ciao 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 pour la prochaine vidéo